Attention, c'est le film ! Le stockage en est ras-le-bol, il n'y a que ça qui compte ! Tu viens m'aider, point final ! Mais c'est pas celui-là qu'il faut changer, tourner, c'est l'autre ! Ah bah il est passé deux heures là pour faire ça ! Il me le faut quoi ! C'est une sorte de drogue, c'est une sensation que je ne retrouverai jamais ailleurs ! Il doit obéir, ça c'est soumission ! J'ai pas à être soumise et à t'obéir au doigt et à l'oeil non plus ! Ça fait 15 ans qu'il fait du stockage, ça doit faire 4 ans que je lui dis ce que je pense, ce que je ressens ! Mais ça fait 4 ans qu'il s'en fout ! Je demande pas la lune, je demande pas grand chose, juste qu'on soit un peu plus souvent ensemble, nous, tous les deux ! A 50 ans, Denis a une passion qui le retient tous les jours dans son jardin ! Mais hélas pour sa femme, Marie, ce n'est pas pour cultiver des légumes, mais bel et bien pour bricoler ses épaves de voitures ! Car le hobby de ce tranquille quinquagénaire, c'est le stock-car ! Depuis plus de 4 ans, les autos poussent comme des champignons, transformant peu à peu le potager en un cimetière où s'entassent plus de 50 carcasses ! Tu fais quoi, là ? Ben, je vais m'entraîner un petit peu ! Heureusement qu'il n'y a plus de jardin, en fait ! Ben oui, mais le jardin, on pouvait pas tout faire, Marie ! Il y a des priorités dans la vie ! Il y en a un peu ras-le-bol, hein, en fait ! Ça va bien se passer, quoi ! Ils sont décladés, ils me stressent ! Tu vas te faire mal, arrête-y ! Comme un enfant qui joue avec ses petites voitures, Denis n'en a jamais assez et ne veut plus s'arrêter ! 9, 10, 10 ! Allez ! Bonne dernier, alors ! Je laisse là pour demain matin ! Après déjeuner, j'en ferai 2 ou 3 ! Et lorsque Denis ne s'adonne plus à son jeu favori, faire des tonneaux avec ses voitures, il ne s'occupe pas pour autant de sa femme ! Place maintenant au bricolage de ses joujoux ! Décidément, Marie est la dernière roue du carrosse ! Pourtant, en plein cœur de la nature, elle aussi avait son rêve, avoir son potager ! Hélas, stock-car et jardinage ne font pas bon ménage et quand elle aborde le sujet, la mauvaise foi de Denis est sans limite ! Avant, on avait un jardin, Denis, on n'en a plus ! Oui, mais maintenant, il faut mettre trop de produits, toi aussi, ça ne va pas, tu sais bien ! On était bien contents d'avoir les légumes en hiver ! Et puis, c'est naturel, là, il n'y a rien, c'est pas pollué, il n'y a rien, tout va bien ! Avec les efflux d'huile et compagnie, de l'essence, il y en a de partout ! Non, il n'y a pas d'huile, là ! L'herbe, elle se pourrit, tout va bien ! Oui, mon pied de rhubarbe, là, va au fond ! Non, la rhubarbe, bon, effectivement, je ne me suis pas arrêté avec le tracteur quand j'ai coupé l'herbe, d'accord ! Mais bon, c'est accidentel, j'y suis pour rien ! J'ai oublié, première, deuxième, j'ai oublié ! Oui, c'est comme mes arbres en bas, c'est pareil ! Mais ils étaient mal placés ! Tu l'as fait exprès ! Non ! Extrêmement égoïste, Denis retourne à ses moteurs, abandonnant une fois encore, Marie, à sa solitude ménagère ! Et quand celle-ci, après une heure de nettoyage, et une autre, à préparer le repas, vient chercher son pilote de Marie pour un moment à deux, c'est la douche froide ! J'ai pas le temps, Marie, quitte à pas manger, moi, non, j'ai pas... Mais bah, tu mangeras pas, alors ! Ça serait bien que tu te changes, et que tu viennes m'aider à changer cette batterie ! Bien sûr ! Tu viens m'aider, poids final ! Il faut que j'aille me changer ! Oh là là ! Allez ! Même si le repas est prêt, Denis a bien mieux à faire que de passer à table, car la mécanique n'attend pas ! Pour arrondir les angles, Marie se plie aux exigences de son homme, et va même jouer les mécano. Mais Denis, loin d'être reconnaissant, la traite comme une vulgaire apprentie. Mais c'est pas celui-là qu'il faut changer, tourner, c'est l'autre ! Ça y est ? T'es sûre que c'est la bonne clé, au moins ? Bah si t'as pas pris la bonne clé, hein ! Celui-là, là, tu le vois bien, là, celui qui tourne, celui que je tiens, la main, là, qui tourne là-haut, là, tu le vois bien ? Je vois absolument rien, Denis ! Allez, bah, il passe 2 heures, là, pour faire ça ! Vexé d'être ainsi rabaissé, Marie préfère retourner à ses fourneaux. Une heure après, ce n'est que l'appel du ventre qui ramène Denis à la maison. Marie en profite alors pour tenter de se faire entendre de son compagnon, mais à l'évidence, il écoute plus facilement les moteurs que sa propre femme. Quand tu es à la maison, j'aimerais bien te voir un peu plus, hein ! Ben, t'as juste à traverser le chemin ! Le stock car, j'en ai ras-le-bol ! Oui ! Y a que ça qui compte ! Abandonne un peu ton stock car, appris-le un peu ! Non, j'ai réduit ! Je suis passé de 11 courses à 10 ! Tu essayes même pas de me comprendre ! Mais je vois même pas la difficulté ! On fait jamais rien ensemble à part le stock car ! Ah, ben déjà, on fait quelque chose ensemble ! Ce qui me plaît pas, Denis, c'est d'être toujours toute seule et surtout à la tendance, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ras-le-bol ! Trop, c'est trop ! Tu penses pas à moi, en fait, tu penses qu'à toi ! Je constate que tu m'écoutes absolument pas, que tu en as rien à faire ! Je t'ai entendu, Marie ! Tu m'as entendu, mais tu t'en fous ! J'en ai tellement ras-le-bol ! Que tu finiras par continuer tes courses, tu les feras, mais tout seul, sans moi ! Aujourd'hui, Marie envisage le pire ! Pourtant, quand leur chemin se croise, il y a 20 ans, ni elle, ni Denis, ne sont plus des enfants ! Et c'est le coup de foudre ! Mais la même année, Denis découvre un monde fascinant, celui du stock-car ! D'abord mécano, il devient très vite pilote ! Et le prince charmant de Marie se transforme brutalement en champion de course, ivre de victoire, obsédé par sa passion ! Face à ce changement, Marie le taquine en lui lançant des pics. Leur passion se transforme alors en amour-vache. Ce qui était au début un jeu est aujourd'hui pesant pour Marie. Elle se sent même totalement délaissée. Marie a attendu Denis, Denis a bricolé et maintenant, Denis est fatigué. Du coup, quand il finit par regagner le foyer, il s'affale sur le canapé. Bon, sur ce... Oui, sur ce quoi ? Ben, je vais aller... Ah déjà ? Comme d'hab ! Tu vas encore pas regarder la télé avec moi alors ? De toute façon... Non. Ce soir encore, Marie restera seule. Le lendemain matin, Marie, qui n'a pas digéré l'attitude de son homme, tient sa vengeance. Et c'est en présence de Fanny, la compagne de son fils, qu'elle trouve l'audace de défier Denis en s'attaquant au symbole de sa passion qui, depuis 4 ans, a envahi la maison. J'ai décidé que les couples, je pouvais plus les voir. Pendant une demi-heure, les 2 femmes vont déloger la cinquantaine de trophées qui, au fil du temps, a investi le moindre recoin de la maison. Et dès le retour de Denis, sa réaction est instantanée. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Ah non, mais il y a plus qu'une étagère à t'as enlevé. Ah non. T'as enlevé 2 étagères, là. Non. J'ai enlevé l'étagère du milieu, là, il y en avait pas, parce que je les ai rangées l'autre chose. En plus, t'as laissé les plus petites, t'as enlevé les plus grosses. Oui, mais on voit même plus les photos des enfants, là, avec toutes tes coupes. Si, si, il faut remettre les coupes, là. Non. Si, si, on remettra les coupes. Dès qu'on revient, on remet les coupes. Tu te débrouilles, tu laves. Mais tu refais ta poussière. Il y a des choses où je peux pas faire, moi. Ah bon. Toi, t'es beaucoup plus apte que moi, par rapport à ton physique, monter sur la chaise, et tes petits doigts fins, tu fais dans les coupes et tout. Toutes tes garnitures. Moi, je peux pas, hein. J'ai le droit de trop gros. Je peux pas le faire. Toi, tu peux le faire. Alors, moi, et moi, il y a des choses que je peux pas faire aussi, hein. Quoi ? C'est aider à la mécanique, là, quand il faut forcer comme un bœuf, hein. J'ai pas la force de me sur... Mais si, mais t'es... Si, si, toi, tu peux très bien le faire. Non, mais là, il faut remettre les coupes. Là, c'est une priorité. La rébellion est de courte durée. Denis, le macho, a repris les choses en main et donne déjà de nouvelles directives à sa femme. Il faut tout préparer, car une compétition de stock carlatte en ce week-end, Marie a du travail. Alors, c'est prêt ? Tiens. Quoi, c'est prêt ? Attends, non, mais on est censé partir à 5 heures. 2 secondes, hein. Non, 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 mais bon, il faut se mettre à l'oeuvre, là. Pendant les 3 jours à venir, Marie sera la cuisinière, l'intendante, la maman de tous les copains pilotes de Denis, et pour cela, ce sont des kilos de nourriture et de matériel qu'elle doit charger dans le camping-car. Une fois encore, la passion de Denis pèse lourd sur les épaules de sa femme. Allez, c'est parti. En route pour 10 heures, 10 heures interminables de trajet en camping-car pour rejoindre le site de la course. Encore un week-end très différent de ce dont Marie avait rêvé. Parce que non content d'entraîner sa femme avec lui dans le tourbillon du stock-car, Denis est toujours le premier arrivé, quitte à partir un jour plus tôt. Quel intérêt ? La course, c'est demain, hein, c'est pas aujourd'hui. Seulement, non, retrouver les copains et faire la bringue, bien sûr, un jour, deux jours avant la course, ça, c'est génial, ça. Quand tu vas au travail, t'arrives pas à partir. Bon, ben, quand t'es pas au stock-car, t'arrives à l'heure. J'ai pas à être soumise et à t'obéir au doigt et à l'oeil non plus, hein. Marie, je crois qu'il y a une donnée de ta perdue de vue. Qui doit obéir ça, c'est soumission. Tu peux oublier, quand même. Ah bon ? On est plus au Moyen-Âge, là, il faudrait l'oublier, ça. Non, au Moyen-Âge, non, y a pas un Moyen-Âge, toi. Ça fait 6 ans qu'on s'est marié. En même temps, tu penses toujours qu'à toi. Non, pas à moi. Si, tu penses toujours qu'à toi. Ah, j'ai l'impression, là, t'es en train de me mettre la pression, tout doucement. En plus, je conduis. Bon, tout va bien, Marie, hein. Bon, mais écoute, tu sais pas, je vais me remettre un petit peu à nos mots fléchés, puis je vais continuer de subir. Enfin sur place, à l'évidence, l'événement a attiré du monde. Avant le début de la compétition, c'est l'heure de la détente, mais pas pour tout le monde. Si les hommes peuvent se prélasser, Marie, elle, n'a pas de répit. Son travail commence. J'aime le stop-car et j'aime être avec eux. Ce que j'aime pas, c'est me sentir délaissée et puis me sentir presque obligée de les servir. Marie, Marie, Marie. Oui ? T'aurais pas un petit peu d'eau fraîche ? Si tu cherchais un peu, là, tu en trouverais. Marie ! Et quand Marie manque d'enthousiasme, les hommes ont vite fait de la rappeler à l'ordre. Juste un truc, Marie. Qu'est-ce que tu nous reproches ? D'avoir fait... D'aller voir avec des collègues, d'avoir fait un apéro un peu trop longtemps. Mais vous me stressez, oui, tous autant que vous êtes là. Vous me ganflez. Mais surtout pour ces hommes, pas question de laisser une femme remettre en cause leur style de vie. C'est nos 5, 6, 7, 8, 8 week-ends de l'année. Eh ben, on s'en occupe, on fait ce qu'on a envie de faire et puis voilà, quoi, Marie. Je voudrais qu'il a que ce soit sa dernière année. Sa dernière année, pourquoi faire, sans déconner ? Pourquoi faire ? Là, mais tu veux quoi, dans le fauteuil roulant avec sa pipe ? Non ! Je le veux pour moi, un peu. Le soir venu, après une journée bien remplie, Marie n'aspire qu'à une chose, être dans les bras de son homme, un repos bien mérité. Mais pas de chance, Denis a d'autres projets. À chaque fois, je vais me coucher toujours toute seule et j'aimerais bien que de temps en temps, tu viennes me rejoindre. Mais non, je n'ai pas vu tout le monde. Il y a 250 participants, je n'ai pas vu tout le monde. Il faut être réaliste un petit peu. Je ramasse ce qui va au frais et puis je vais me coucher, point barre. C'est bien toi aussi qui veux te mettre à côté, à part. Je suis un peu fatiguée, Denis. Je suis à l'intendance toute la journée. Et le soir, j'ai envie d'aller me coucher et pas d'aller boire des canons ou aller voir les autres. Va faire dodo, point final, je te dise. Dégage. Allez. Je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce que j'aime pas, c'est me sentir délaissée et puis me sentir presque obligée de les servir. J'attends, j'attends que tu te mettes à ma place, Denis. Et que, une fois, ne serait-ce qu'une fois, tu vives ce que je vis. Pendant les week-ends de stock. Une fois encore, Denis n'a pas entendu la détresse de sa femme. Et c'est seul ce soir que Marie tente de trouver le sommeil. Le jour suivant, sur le circuit, les hommes redeviennent à nouveau des petits garçons qui ne pensent qu'à jouer au cascadeur. Marie, de son côté, espère trouver une oreille attentive auprès de Mathilde. Comme elle, cette femme de pilote devrait pouvoir comprendre son désespoir. Vous savez toujours où me trouver. Ah bah oui. Je veux dire... Moi, vous me cherchez jamais. Vous savez toujours où je suis. Est-ce que t'as déjà vu une course en entier ? Non. Voilà. Rien que ça, quoi. J'ai jamais vu une course en entier. Non ? Tu viens juste pour accompagner, quoi. C'est tout. Accompagner et servir de bonne. Il m'est arrivé de penser, de dire à Denis, écoute, ça peut plus faire. J'en peux plus. T'es pas avec moi. T'es avec tes collègues. Il vaut mieux qu'on se sépare. Ça m'est arrivé de le penser. Ça fait maintenant... Ça fait 15 ans qu'il fait du stock-cars. Ça doit faire 4 ans que je lui dis ce que je pense, ce que je ressens. Mais ça fait 4 ans qu'il s'en fout. Ouais, il faudrait réussir à lui faire... Avoir un déclic, quoi. Mais... Lequel ? Qu'on me dise comment je dois faire. Marie est perdue. Trop d'années qu'elle subit sans rien dire. Qu'elle est aux petits soins, dans un seul et unique espoir, partager un peu de temps avec lui. Hélas, Denis n'a qu'une idée en tête. Entendre le vrombissement de son moteur. Gagner la course. Faire les plus beaux tonneaux. Ici, pas de place pour les mots doux. Oh là 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 là. Impressionnant, spectaculaire. Les heures passent et comme d'habitude, Marie doit combler sa solitude comme elle peut. Pour Denis, même s'il aime sa femme, lorsqu'il est en course, seule la victoire compte. Chérie, c'est clair, tu peux pas comprendre l'adrénaline, la sensation qu'on peut avoir à partir en course. Là, il fait nuit. J'imagine même pas d'arrêter cet autre car, d'arrêter de faire des tonneaux. J'aurais pas de but dans ma vie. C'est incroyable quoi. C'est une sensation que je retrouverai jamais ailleurs. Il me le faut quoi. C'est une sorte de drogue. C'est... Je t'aime bien, chérie, mais là, ça, je peux pas l'arrêter. Minuit, Marie a quitté son camping-car pour venir admirer son homme. Fière de lui, elle veut le voir sur le circuit. Durant deux heures, elle guette le moindre signe de son héros. Malheureusement, ce soir encore, elle n'a pas obtenu l'attention tant espérée. Cette fois, c'en est trop pour elle. Tu savais que j'étais là, j'étais juste là à côté de lui. Je lui faisais signe, mais non. Marie, il est déçu parce qu'il a loupé trois jours. Mais, mais c'est pas grave, ça. Face aux larmes de Marie, l'un des membres de l'écurie décide de l'emmener jusqu'à Denis. Mais les retrouvailles ne sont pas aussi tendres que prévues. Quand tu sors de la piste, tu sais que je suis là. Tu le sais. Mais quand tu rentres, c'est pareil. Je suis là devant la voiture, je te prends en photo, mais je suis pas là, en fait. Eh ben non. Ah ben voilà. Eh ben, c'est sympa, quoi. Mais je sais pas, moi. Excuse-toi, dis-moi pour une fois que j'ai raison et que tu comprends. Je suis pas dans le truc à faire des bisous à ce moment-là. Je suis dans le truc, je suis dans ma course. Quand tu sors de la piste, t'as fini ta course. Eh non, mais t'as encore la tension. Il faut pas encore que la tension soit retombée. En fait, c'est le stress permanent. Ben oui. Voilà. Ça me gonfle qu'à chaque fois, tu sois dans ton monde. Là, y a que toi qui compte, t'as des œillères. Marie comprend alors que dans le monde de Denis, dans le monde du stock car, il n'y a plus de place pour elle. Dès le lendemain, pour tenter de sensibiliser Denis à la souffrance de sa femme, Karine Granval le confronte à un message des plus émouvants. Notre thérapeute espère ainsi déclencher chez Denis un électrochoc. Au bout de 20 ans, tu sais, au bout de 20 ans de vie commune, 15 ans de stock car. Les cinq premières années ont été superbes. Elle continue de l'être, mais pas de la même façon. Je voudrais du temps pour nous. Seulement pour nous. J'en peux plus. Il y a des moments où vraiment j'ai envie de tout lâcher et puis de partir prendre ma voiture, aller... Je ne sais où. Et te laisser tout seul et voir un petit peu ce que tu peux faire tout seul si je ne suis pas là. Oui, c'est sûr, c'est un peu émouvant. Avoir sa femme pleurer, ce n'est pas forcément le top. Jamais. Ça, c'est clair. Ça touche, c'est... Forcément, ça touche. Pour la première fois, Denis semble réaliser à quel point sa passion devient pesante pour sa femme. Malgré l'émotion, les mots ne sortent pas. Après une heure de discussion loin des caméras, Karine sait que Denis est trop pudique pour se livrer publiquement. Elle décide alors de réunir le couple et de prendre la parole pour Denis. Elle espère ainsi aider Marie à mieux comprendre son homme. Je suis contente parce que la discussion que j'ai eue avec Denis me montre qu'il a envie d'ouvrir les négociations avec vous. Et que... Ou alors... Voilà, il vous aime et donc il est ouvert à toute discussion. Je pense qu'il a envie de le faire dans un moment où vous serez tous les deux, dans un moment d'intimité. Ce qui est une bonne chose parce que c'est ce que vous allez partager ensemble. Et... Et je pense que les choses vont très bien se passer. Et c'est vrai que... Elles se sont trouvées tous les deux, ça me manque. Je sais, mais il l'a entendu. Denis l'a entendu. Et il est là. Je t'aime. Les conseils de Karine ont porté leurs fruits. La victoire du pilote est aussi celle du couple. C'est ensemble, pour la première fois, sourire aux lèvres, qu'ils partent pour un tour d'honneur. Un premier pas en avant pour Denis et Marie qui laissent présager un avenir meilleur. T'en至le. T'en至le. Merci.